Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble l'existence d'une toute nouvelle quête exotique. Alors cette quête, elle porte le nom de la boîte mystérieuse et elle est accessible malheureusement uniquement pour les personnes qui possèdent le DLC Renegade ainsi que le pass annuel puisque ce sont des items réservés aux détenteurs de ce fameux pass. Donc pour trouver cette quête, il va falloir dans un premier temps réaliser la totalité des étapes qui vous sont demandées par Ada c'est-à-dire aller jusqu'à débloquer la forge de vos lundes sur la ZME. Donc une fois que vous avez débloqué la forge, rendez-vous dans la zone précisément dans la caverne de Smidur et lorsque vous êtes dans cette zone, ne lancez pas l'activité de la forge descendez juste tout simplement légèrement sur votre gauche en entrant dans la salle. Ne passez pas le pont, descendez un petit peu en contrebas et sur la gauche vous allez trouver une caverne et au fond de cette dernière vous allez trouver deux boîtes une plus grosse, une plus petite. Et bien la quête exotique tout simplement se trouve dans la plus grosse des deux boîtes. Alors attention, précision, faites attention à avoir de l'espace dans les poursuites de votre inventaire avant d'ouvrir cette quête car je ne sais pas si vous pourrez récupérer la quête par un autre moyen si votre inventaire est complet. Donc vous voici à la même étape que tout le monde, ces choses faites, vous possédez la quête mais vous ne pouvez pas avancer plus loin malheureusement. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la communauté à l'heure actuelle n'a toujours pas trouvé les étapes suivantes de cette quête. Je ne doute pas du fait que cette problématique se résolve très rapidement mais pour le moment nous n'avons pas encore la suite de cette quête, nous n'avons uniquement que des théories. En effet, lorsque l'on inspecte la quête en détail, on nous demande d'ouvrir quatre serrures, celle de l'hameçon, du papillon, celle de la main et celle de l'arsenal sombre. A l'heure actuelle, on sait que certaines équipes ont réussi à terminer la forge de Volun. Alors est-ce qu'ils possédaient la quête sur eux ? On ne sait pas, toujours est-il qu'ils ne se sont pas vantés d'avoir validé une des serrures de cette boîte mystérieuse. Donc la théorie qui consiste à dire que les quatre serrures sont tout simplement le fait d'achever les quatre forges qui vous seront délivrées à l'occasion de cette mise à jour du pass annuel est encore approuvée. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'ils ne possédaient pas la quête sur eux au moment où ils ont terminé la forge, toujours est-il que cette question reste en suspens et qu'il va falloir gratter encore un petit peu plus à ce niveau-là. Quand on farfouille un petit peu la base de données du jeu, il existe également quatre quêtes, des quêtes légendaires, qui vous permettent d'obtenir un moule de clé. À ce niveau-là, les choses me semblent un petit peu plus plausibles puisque nous avons quatre serrures à ouvrir. Quatre moules pour quatre clés, quatre serrures à ouvrir, ça match. Alors en l'occurrence, ces quatre quêtes légendaires, pour le moment, n'ont pas été trouvées dans le jeu. Elles sont simplement dans la base de données. On ne sait pas comment débloquer ces quêtes légendaires. Tout ce que l'on sait simplement, au vu de la description, c'est qu'il va falloir collecter des matériaux. Des matériaux de l'observatoire dans le Léviathan, des matériaux qui se trouvent dans des coffres, dans les assos, dans les événements publics, dans des coffres cachés. Bref, il va falloir trouver de l'amétis. Et il va falloir également finir la forge Ignition du nom de Bergusa dans la ZM. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment un très gros point d'interrogation puisque cette forge, on ne la connaît pas. Elle n'est pas localisée pour le moment. Donc, c'est encore quelque chose de très mystérieux pour nous. On sait simplement qu'il va falloir faire grimper la température au maximum dans cette forge pour pouvoir la débloquer. Et enfin, la quatrième quête légendaire, quant à elle, nous décrit un moule pour une clé et point barre. Débrouillez-vous avec ça. Donc, on a ces quatre moules pour quatre clés. On a quatre serrures à ouvrir. Et mystérieusement, juste à côté de cette très grosse boîte, la plus petite, comporte un symbole. Un symbole qui pourrait très bien être, là encore, un indice pour trouver l'une des serrures qu'il faut faire sauter. Alors, de la même manière, on trouve quatre de ces petites boîtes réparties dans la zone tout autour de la forge de Volund. Comme vous pouvez le voir actuellement à votre écran. Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce qu'il s'agit, là encore, d'une piste pour cette quête exotique ? Affaire à suivre. Donc, vous voyez, voici l'étape à laquelle toute la communauté se trouve actuellement, puisque la suite de cette quête n'a pas encore été trouvée. Peut-être qu'il s'agit de quelque chose qui va se débloquer au fur et à mesure dans le temps, comme on a pu le voir précédemment, histoire de faire durer un petit peu le jeu des quêtes qui se débloquent semaine après semaine. On ne sait pas, on va donc attendre d'en savoir un petit peu plus et que la communauté avance à ce sujet avant de pouvoir fournir de nouvelles hypothèses et de nouvelles théories à propos de cette fameuse quête mystérieuse. Si de votre côté, vous avez des idées ou si vous entendez parler de quelque chose qui a fonctionné par rapport à cette quête, n'hésitez pas surtout à le partager dans l'espace commentaires pour faire avancer la communauté. Ça serait chouette qu'on puisse avancer un petit peu du côté des Français. Ça serait une petite fierté. En tout cas, voilà, tout le monde est sur le coup de cette quête de la boîte mystérieuse. Donc c'est parti, à vos patros et bonne chasse à tous ! Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour plein d'autres infos. Si on est une vidéo, d'ici là, cliquez bien, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde !